Ah! Oncle Co, Tante Férine, je lui parlais à Biggs sur la ferme d'évaporation, il m'a dit qu'il a découvert un jeu de société extraordinaire, le meilleur jeu de la galaxie. Il s'agit de Arcs, c'est un jeu de politique, d'affrontements tactiques, mais aussi de reliques magiques. Non, Luc. Mais, mais c'est un jeu tout simple, c'est un jeu de plis, un peu comme la belote de l'espace. Oui, mais Luc, tu as énormément de responsabilités sur la ferme. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces enfantillages. Ça n'a rien à voir avec Oath ou Root. Luc, j'ai dit non, tu n'es pas prêt. Méchant. Vous êtes méchant! Tu ne pourras pas le garder à l'écart indéfiniment. C'est un gamer, il y jouera un jour ou l'autre. C'est bien ce qui m'effraie. Bon, voilà. On y retourne encore et encore et encore à un jeu de Letter Games qui est en train de gâcher ma vie. Comme Root est hôte avant lui, Arcs est en train de prendre le contrôle de mon esprit. Ce jeu-là est devenu comme une obsession. Je vais jouer tout le temps, puis chaque fois que j'ai joué à autre chose cet été, je me suis demandé pourquoi je ne suis pas en train de jouer à Arcs. Je suis allé aux pommes en fin de semaine. Je me suis demandé pourquoi je ne suis pas en train de jouer à Arcs. J'ai vu ma fille me dire papa pour la première fois de sa vie, puis je me suis dit pourquoi je ne suis pas en train de jouer à Arcs. Bon, OK, là, on va vous l'expliquer c'est quoi cette maudine de jeu-là, je vous le jure. Mais avant, on peut-tu prendre un petit moment pour parler du génie de l'équipe de Letter Games. C'est une compagnie d'édition de jeux de société créée en 2014 par Patrick Letter, qui sont reconnus pour leurs jeux originaux aux visuels distinctifs. Principalement conçus par Cole Werler et illustrés par Carl Ferdin. Et ça, je l'ai vraiment bien prononcé. L'essentiel chez eux, c'est de faire vivre une expérience, une histoire. C'est rarement des jeux équilibrés ou rationnels. Non, pas vraiment. Par exemple, un de leurs premiers jeux, Vast, propose une exploration de donjons où l'un des joueurs incarne la caverne. D'autres, les gobelins, le dragon, le chevalier, et tous jouent le jeu de manière 100% différente. Pareil pour leur classique, Root. Selon la faction que vous choisissez, vous allez jouer un jeu complètement différent. Programmation, placement d'ouvriers, négociations. Le consortium des castors, ça ne joue pas comme un vagabond, voyons. Finalement, leur dernier jeu, Oath, était volontairement ultra déséquilibré. Un joueur représentant le chancelier avait deux fois plus de troupes et de pouvoir que tous les autres joueurs mis ensemble. Ce qui crée des situations où celui-ci peut gagner 3-4 parties d'affilée avant que le peuple se réveille. Bref, Letter Games ne font pas des jeux qui plaisent à tout le monde. Disons que c'est le cauchemar de ceux qui aiment les jeux, balancés, qui s'expliquent vite. Mais aujourd'hui, on vous propose un des jeux les plus élégants à ce jour de Letter Games. ARX, c'est une grande aventure dans l'espace. Un space opera. Vous avez donc cette espèce de galaxie remplie de factions, d'empires, de cultes, de mages spatio-temporels. Puis, ça ici, puis là, puis là, c'est vous. Vous êtes les grandes puissances qui s'affrontent pour la suprématie des étoiles. À la fin des 5 chapitres de jeu, celui ou celle qui aura le plus de points va gagner. À moins que vous ayez atteint l'objectif de points en rapport au nombre de joueurs. Comme à 3 joueurs ici, c'est 30 points. Donc, le premier à 30 points gagne le jeu. Puis là, tu te demandes comment on fait des points, Raph? Très bonne question. Il y a 5 façons dans le jeu de faire des points. Puis, on va les scorer à la fin de chacune des manches, à chacun des chapitres. Vous pouvez faire des points si vous êtes le joueur avec le plus de matériaux de construction. Soit du pétrole ou des petites boîtes. Vous pouvez aussi être celui qui a détruit le plus de vaisseaux ennemis. Piu, 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 piu! Ça, c'est le Warlord. Vous pouvez aussi être celui qui a capturé le plus d'agents adverses dans vos cachots. Ha, ha, ha! Petit cachotier, je suis un tyran. Vous pouvez être celui qui a le plus de reliques. Ces petits trucs magiques-là, le tout bleu. Ou bien, celui qui a le plus d'empattes des gens de mutants télékinétiques ultra-puissants. La twist ici, c'est que ces conditions de score-là ne sont pas activées à toutes les manches. Non, parce que pour qu'un de ces objectifs-là rapporte des points, il faut qu'un joueur sacrifie une part de son tour pour l'activer. Fait que c'est très possible que ce tour-ci, on score que les matériaux. Ou matériaux et empattes. Ou matériaux en patrolique. Ou on score trois fois les prisonniers. What? Ou on score rien du tout. Parce que, bon, pour ça, il voulait sacrifier son tour. Le jeu est vraiment le fun. Parce que l'objectif de la partie nous glisse entre les doigts à tous les tours. Un jour, tu es l'homme le plus riche de la galaxie. Puis tu te baignes dans les matériaux. Et le tour suivant, ça ne veut plus rien dire. Parce que l'objectif, c'est de détruire tout le monde. Pas de te baigner dans des matériaux. Notez que, comme tout bon jeu de majorité, des points sont remis à celui ou celle qui est en deuxième place pour chaque objectif. Regardez ça à l'œil. Bon, puis c'est vrai que, contrairement à d'autres jeux de Letter Games, le cœur des règles ici est un peu plus simple. On s'inspire des jeux de plis. Donc, chaque tour, on distribue ses cartes au hasard à tous les joueurs. On va trouver des cartes avec différentes valeurs, différentes couleurs. À tour de rôle, on va jouer une carte et activer son action ou ses actions. Les quatre suites représentent différentes façons d'interagir avec l'univers. Les cartes oranges vous permettent de construire des villes, des vaisseaux, etc. Les cartes bleues vous permettent de vous déplacer ou de placer des agents sur les cartes du Sénat. Ça, c'est des super pouvoirs cools. Les cartes grises vous permettent de taxer les ressources des planètes que vous contrôlez. Et finalement, les cartes rouges, qui ressemblent quand même vraiment beaucoup aux cartes oranges, mais whatever, vous permettent d'attaquer les vaisseaux ennemis ou de vous approprier les cartes du Sénat où vous avez une majorité d'agents. Le plus beau après, c'est que les agents des autres, encore sur la carte que vous venez de sécuriser, finissent dans vos donjons. Ah! 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 Ils sont emprisonnés! Ah! Ah! Ça, c'est le fun. Puis, c'est pourquoi je dis qu'il y a un petit peu de pli ici, c'est que le premier joueur va jouer sa carte en lead. Mettons, par exemple, je débute la manche, je mets le 3 gris. Ensuite, il peut faire autant d'actions du type de la carte que la quantité de petits points ici. Par exemple, là, je pourrais taxer des ressources de trois planètes différentes parce qu'il y a trois points. Trois points, trois actions. Et là, les autres joueurs ont un choix. S'ils le peuvent, ils ont l'option de surpasser ma carte en jouant une carte qui a une plus haute valeur de la même couleur. Donc, un 6 gris, ça surpasse! 6, 6, c'est plus grand que 3. À ce moment-là, ils prennent toutes les actions de leur carte et ils deviennent le premier joueur pour le tour à venir. Ils ont aussi l'option de copier l'action de lead. Donc, supposons, moi, je n'ai pas de gris. Bien, je peux jouer une carte face cachée pour faire une seule action correspondant à la carte du leader. Donc là, par exemple, je pourrais faire une action de taxe. Une seule! Finalement, vous pouvez faire un pivot. Alors, vous jouez une carte de n'importe quelle autre couleur et vous faites une action de la couleur de celle-ci. Donc, supposons, je pourrais jouer une carte rouge et faire une agression. Pour construire, attaquer ou autre. Ah! Puis, vous vous souvenez qu'on a parlé d'un sacrifice, qu'on parlait pour activer les points, les objectifs? Eh bien, il y a juste le leader qui peut activer un objectif de sa carte. Et pour ce faire, il doit jouer la carte en question, mais la valeur de celle-ci est mise à zéro. Puis, pour tout le tour! Et vous activez ensuite l'objectif associé à la carte. Donc, ici, ce serait les prisonniers. On fait des points pour nos prisonniers, guys! C'est déclaré! Mais là, une valeur de zéro, ça veut dire que tout le monde qui a des cartes grises pourrait me surpasser. Puis, c'est là que vos tactiques de pli peuvent embarquer. C'est quoi les chances? Les statistiques que vos amis aient des cartes grises dans leurs mains. Peut-être vaut-il mieux attendre. Mais, est-ce que vous aurez une autre occasion de déclarer un objectif? Je veux dire, on n'est pas leader à tous les jours. Oh non! Oh, ça c'est vrai, mon ami! Un joueur peut toujours choisir de sacrifier une carte de sa main pour réclamer le lead, peu importe ce que jouer. C'est cher payé, par contre, parce que vous allez perdre un tour de jeu. Mais c'est en devenant leader que vous pourrez déclarer un objectif. Et c'est pas tout. En vrac, je vous lance ça, là. Il faut savoir que vous pouvez dépenser des ressources pour avoir des actions supplémentaires à votre tour, pour bâtir, attaquer, sécuriser une carte. Les batailles! Oh, les batailles! En fait, roulez un dé pour chacun de vos vaisseaux et le résultat du dé va vous dire combien de dégâts vous recevez et combien reçoivent vos ennemis. Puis, le plus beau là-dedans, c'est que vous choisissez entre trois sortes de dés. Il y a des dés plus sécuritaires, les bleus, d'autres plus violents, les rouges, mais qui risquent de faire exploser vos troupes. Et il y a les dés oranges. Qui, eux autres, vont vous permettre de raider. Et donc, de voler des cartes ou des ressources à vos ennemis. C'est pas mal tout, je pense. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a aussi les déplacements catapultes. Ça, il faut connaître ça. Ça nous permet de nous déplacer un peu partout dans la galaxie jusqu'à ce qu'on rencontre un ennemi. Mais il faut partir d'un spatio-port. Ça, les spatio-port, c'est un type de bâtiment qu'on peut construire. Il y a aussi les bonus en points pour les villes qu'on construit. Donc, plus on construit de villes, plus on peut avoir de ressources sur notre plateau. Et plus on va faire des points pour nos objectifs. Ah oui, puis vous pouvez aussi ajouter de l'asymétrie en demandant à tout le monde de choisir un leader. Vous avez différents leaders qui vont donner différents pouvoirs uniques, uniques à vous. Puis il y a aussi le lore, les cartes lore. Ça, c'est comme des items qui vont être aussi des bonus. Ça, ça rajoute une asymétrie à la route. Oui, à la route. Oui, puis ça, c'est sans parler aussi de la campagne, qui est une énorme boîte, presque aussi grosse que la boîte de Root et Oath mis ensemble. Et ça, c'est une partie épique qui va changer les règles à jamais, qui va vous permettre de choisir une faction. Et dépendamment des factions en jeu, ce ne seront pas les mêmes règles. Ça fait que ça change tout du début à la fin. Mais ce n'est pas si compliqué. C'est plus comme épique. Oui, comme épique. Comme épiquement compliqué. Hé, Ark, non, ne dis pas Ark. Ark, j'ai dit Ark. Ah, il est fou. Il fait des jeux de mots avec des noms de jeux. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment un petit peu de... Je vais te dire, je vais être honnête. Vas-y, sois honnête. J'ai deux critiques pour Ark. Ok. Premièrement, c'est awesome. Déjà, là, c'est pas pire. Deuxièmement, je suis un peu épuisé. C'est du gros. Mais au niveau du jeu de base, il y a quand même de quoi, là. T'sais... On a eu plusieurs bonnes réactions. On l'a montré à tout un lot de personnes. Ah, c'est ça. Moi, je suis à plus de 10 games derrière la cravate. Je ne sais pas de cravate, mais derrière le T-shirt. Exact. On entend souvent, hey, ça, c'est un bon petit jeu. Ouais, mais avec des règles, là, c'est plus complexe. C'est quand même un petit jeu qui en a dedans. T'as un bon petit jeu! Ça roule bien, quand même. Ça roule très, très bien. Puis quand on revient de Oats ou qu'on revient de Root, où c'est quand même une corvée à expliquer, ici, oui, il y a des détails, mais ça s'explique plus fluidement. Ouais, j'aime la montée progressive en complexité. C'est-à-dire le jeu de base, quand tout le monde joue le même jeu, ce qui est vraiment rafraîchissant pour un leather game, c'est parce que t'as pas besoin de dire, OK, vous autres, les rouges, je vais vous expliquer pendant 15 minutes votre jeu. Les autres, allez faire autre chose parce que ça vous concernera presque pas. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde joue de la même façon. Puis ça, ça fait du bien à expliquer. Exact, ça fait du bien. Et regardez, le plateau est mis sur la table, puis c'est comme ça qu'on commence le jeu. C'est aussi simple que ça. La mise en place du jeu prend vraiment pas beaucoup de temps. Chose qu'avec Root et Oat, il y avait quand même un petit bordel à faire. Ouais, 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 mais là, tu commences avec ça, et là, après ça, tu peux rajouter différents modules. Donc, tu peux rajouter les cartes qui vont donner de la symétrie. Et là, soudainement, oui, OK, t'as un nouveau leader qui va changer les règles pour ta faction uniquement. Exact. Mais ces cartes-là sont vraiment chouettes parce qu'en fait, si vous trouvez que le jeu de base est pour vous un peu trop de base après quelques parties, vous sortez ces cartes-là et votre nouveau personnage va, oui, avoir une façon asymétrique de se mettre sur la table, mais va aussi avoir un super pouvoir et un super malus de pouvoir. Exact. Fait que comme, tu gagnes un bénéfice, mais t'as aussi des avantages. Puis c'est super thématique, là. Tu sais, toutes les factions. Puis il y a même des extensions qu'on rajoute, en plus. Exact. Il y a une des extensions ici, là, Lore Pack. Leaders and Lore Pack. Ça en rajoute une quinzaine, vingtaine de plus. Aussi, il faut dire, on l'a vécu. Je pensais pas que ça a été un hit avec tout le monde. Non, non, non. On l'a présenté à des gens qui ont trouvé que le jeu était un petit peu trop guerrier. Ils te laissent pas le choix. Il faut que tu te mouilles. Il faut vraiment que tu te pètes la gueule. Exact. C'est pas arrivé souvent dans les parties où c'était des échanges courtois entre joueurs. Ça laisse présager qu'il peut peut-être avoir un petit peu de politique, puis qu'on fasse comme, « Hé, attends, regarde, débloque cet objectif de ce corps-là. Comme ça, on va faire des points tous les deux. » Mais ça arrive pas. C'est vraiment le genre de jeu où... C'est peut-être juste nous autres. On est peut-être des chiens sales entre nous. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'après avoir joué avec vraiment beaucoup de monde, puis des gens qui étaient pas nécessairement des chiens sales... Non, 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 non. On a joué avec Carrie, on a joué avec Ben, on a joué avec Doyon, qui est probablement la personne la plus gentille qui existe. Oui, mais elle est derrière la caméra parce qu'elle a pas aimé ça. Tu vois, et il y a certains points où je me disais comme, « Ah, on pourrait peut-être faire de la politique, mais on dirait que le système porte pas à ça. » Le système porte beaucoup à « Je m'en vais chez vous, je te pique tes affaires, je roule des dés. » Il y a quand même un petit peu l'ADN de « La Mary Trash ». Ben, on se roule des dés pour se faire mal. Si t'aimes pas les courses, t'aimes pas te mouiller dans les combats, c'est pas pour toi. Ça changera pas ça. Le jeu te laisse pas beaucoup de choix. Il va falloir, si tu veux faire partie du jeu, que tu attaques, que tu cherches à surpasser l'adversaire, à lui arracher des choses. Parce que c'est ça, la plupart des parties finissent souvent sur quelques points. C'est toujours très serré au niveau du pointage. Puis tout se joue souvent sur quelques raids. Donc, d'essayer d'aller voler des jetons aux autres. Puis souvent, tu réussis à raider quelqu'un, mais tu te fais raider, mais de façon monumentale, deux secondes après. Oui, fait que, oui, il y a de la tactique, oui, il y a de savoir trouver sa place, mais il y a la chance aussi. Ça reste un jeu qui est quand même un petit peu... roule les bonnes affaires au bon moment. Tu vis quelque chose. Il y a une histoire. On s'est fait dire ça aussi. Moi, je l'ai entendu quelques fois. la thématique, là où Root, vaste, avait des thématiques très charmantes, plus accessibles à tout le monde. Plus accessibles. Tu sais, tu as le goût de jouer des petits animaux puis tu peux être surpris des fois de faire, « Hé, moi, je n'aime pas ça, les jeux d'affrontements. » Mais Root, ça m'a tellement attiré de par son thème. Oui. Ici, je dois dire, Arx a un thème qui est un petit peu plus caché. Il va falloir travailler un petit peu plus fort pour faire comprendre à vos amis qui ne sont pas nécessairement des fans de science-fiction que le jeu a peut-être autre chose à offrir. Parce que la boîte, quand même, on le voit, là. On le voit déjà. Ça s'adresse. Je trouve que, tu sais, des fois, on est comme, « Hé, la boîte, elle ne fit pas avec le jeu. » Ou « Hé, la boîte est trop bébé. » Là, la boîte est parfaite. Si ça ne t'intéresse pas sa boîte, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est exactement ce que ça a à voir. Dernière petite critique, là aussi, un petit point technique. On a eu l'extension aussi avec les vaisseaux qui sont en trois dimensions, qui sont censés être les miniatures de luxe. Ils sont magnifiques, mais ils sont vraiment peu praticables. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mécanique importante dans le jeu où quand un vaisseau est endommagé, il faut le coucher sur le côté. Et il se trouve que la façon qu'ils sont conçues, ces miniatures-là, elles roulent facilement sur le côté. Alors, constamment, quand tu déplaces des vaisseaux, tu es toujours en train de dire comme, « Oh, attends, lui, il est là-dessus. » Oublie pas. Là, il... « Ah ! » Ça, pour moi, ça a été un désagrément au niveau des pièces du jeu. J'aime la carte. Oui. J'aime les petits jetons. Tout ça, ça va. Mais les petites miniatures de luxe, moi, je les recommande pas. Je pense pas que c'est un ajout intéressant qui fonctionne pas avec les mécaniques du jeu. Puis moi, je vous dirais aussi que je suis pas un sliver. Vous le savez, je ne livre pas vraiment mes cartes. Mais ici, j'ai été obligé. Il s'en venait déjà un peu mollassonne. Après deux, trois parties. Ça a été après la dixième. C'était assez rapidement. Parlons-en! Mais par contre, les bons côtés, moi, j'ai envie de parler de quelque chose. Les fameux dés. Oui, ça, c'est la vedette. Ça, moi, ça me fait capoter. Cette idée de RPG, de je peux choisir le dés que je veux parce que je suis un peu chiche. Fait que je vais aller chercher celui-là qui fait que j'ai plus de chances d'en péter un, mais pas me faire mal. Mais après, il y a ici où est-ce que je peux vraiment attaquer les autres. Fait, zéro dégâts. Hey, man, tu dis ça, là. Mais tu sais, il y a certaines idées comme ça qui sont en soi porteuses d'un jeu. Moi aussi, j'ai tellement trippé sur l'aspect que tu peux choisir quelle idée tu vas prendre. Tu sais, à mon avis, c'est aussi génial que dans le jeu de table de Conan, les mécaniques de tes points d'action sont aussi tes points de vie. Ça, je pense que tu pourras faire un jeu de rôle à partir de ça. L'autre affaire que j'ai beaucoup aimé, c'est ça ici. Les ambitions. Ça, pour moi aussi, c'est une autre grosse vedette de jeu. parce que ce que j'avais aimé chez Haute qui était que chaque partie est différente l'une de l'autre parce que sa façon de scorer change complètement. Ici, chaque chapitre, donc chaque 15 minutes, c'est nouveau. Tu te réadaptes à quelque chose. Ça, moi, j'ai vraiment capoté. Puis en plus, on a fait des parties où ce n'est pas avant le chapitre 3 qu'il y avait des ambitions de déclarer parce qu'on était trop chiche avec nos cartes. Ça fait en sorte que on est plus loin que le milieu de la game puis on a fait zéro point. Mais il reste de l'attention parce que tout le monde se regarde puis tout le monde sait qu'on est en train de se construire. On a fait une flotte incroyable. On est juste là à attendre. Ça va être qui qui va mettre le premier objectif qu'on rentre dedans? Puis là, tu regrettes. Tu te dis, « Ah, j'aurais-tu plus? J'aurais-tu dû? » C'est vraiment génial. Puis des moments hyper épiques comme trois fois, le Warlord, où il faut attaquer. Fait que tous les objectifs sont dans le Warlord. Fait qu'on peut juste attaquer. C'est comme ça qu'on va faire des points. Puis si quelqu'un gagne, il va faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 points au one-shot. C'est gros! Finalement, vous avez la super méga giga grosse boîte campagne qui se détaille autour. Juste l'extension là. Oui, c'est ça. 100, 130. Quelque chose de même. C'est beaucoup, mais ça en donne énormément. Ça donne une boîte pour placer tout. Ça ici, ça ne vient pas dans la boîte de base. C'est vraiment dans la boîte d'extension. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans cette boîte. Énormément de cartes. C'est énormément... La rejouabilité est comme infinie. C'est impressionnant. C'est le genre de jeu, par exemple, que là, on monte. Ici, on te l'explique en 15 à 20 minutes. Là, on va monter à 45, 50 minutes, mais ça n'a pas rapport avec ça. Il y a 30 nouvelles pages de règles qui sont juste pour l'extension. Je vous dirais que c'est surprenant. C'est foisonnant les idées qu'il y a là-dedans parce qu'effectivement, tu choisis ta faction en début de partie et la campagne se joue sur trois actes qui sont trois parties de ARCs. C'est ça. Une partie de ARCs se joue en cinq chapitres. Une partie de l'extension, c'est trois actes. Mais les trois actes, c'est trois chapitres, trois chapitres, puis quatre chapitres. Pour vous donner une idée, la journée où on a fait notre méga campagne, ça nous a pris à peu près six heures pour faire ces trois parties-là. Puis après ça, on s'est posé la question est-ce que ça prendrait moins de temps considérant le fait qu'on y a joué. Mais comme on vous dit la rejouabilité était finie, donc les pouvoirs, les personnages qu'on a, il y en a beaucoup. Oui. Je pense que ça prendrait exactement le même temps pour une autre campagne. Oui, parce que c'est ça qui est génial et il faut bien saisir. Tu as ta faction, tu as un objectif de faction, mais le jeu reste le même. Donc, on se bat quand même pour ces différents objectifs-là qui changent. Mais tu as aussi un objectif, dépendamment de la nature de ta faction, que ça peut être retrouver les golems perdus aux quatre coins de la galaxie. Il faut que tu as les pondres puis après ça, il faut que tu as les recherches. Exact. Tu peux essayer de repartir l'Empire et là, tu as un objectif très spécifique par rapport à la présence des navires de l'Empire dans les différents secteurs de la galaxie. Contrôler toutes les ressources. Moi, j'ai vu ça. Oui, tu faisais que tu aies le monopole. Le monopole. Et puis, si tu fais ton objectif de faction, pour la deuxième partie, tu changes de faction. Puis, si tu réussis, tu vas avoir un nouvel objectif avec des nouvelles cartes, mais qui a rapport à ta faction. Peu importe, à chaque acte, tu vas avoir de l'apprentissage à faire de règles. C'est le genre d'expérience où, oui, je suis content de l'avoir vécu puis je pense qu'en plus, on avait tous les plans pour en faire d'autres. Mais c'est énormément de ressources en temps et énergie puis il faut que tu trouves les joueurs qui sont prêts à s'investir à cette hauteur-là. Ce n'est vraiment pas pour tout le monde, vous l'aurez peut-être compris. Non, c'est vraiment comme une grosse patente à part parce que moi, c'est un peu ça, trouver les joueurs, il faut que les joueurs aillent jouer au jeu de base plusieurs fois. Après ça, qu'ils aient envie d'apprendre des nouvelles règles puis envie de se lancer dans « je viens de commencer à maîtriser le système » puis là, soudainement, il y a des cartes qui font « oublie tout ce que tu as appris ! » Maintenant, il y a des blights. C'est comme « oh, c'est un peu déstabilisant » puis surtout, moi, le point que j'ai, c'est que oui, c'est une expérience assez unique. Ce que Letter Games font, c'est unique. Mais tu sais, « Oath », qui renferme un petit peu toutes ces idées folles-là, va se détailler à cette grosse boîte-là à 120 $. Ici, il faut que tu aies le jeu de base à 60-70 $ plus l'extension à 130. Tu te fais une facture au-dessus de 200 $ pour vivre cette expérience-là. C'est sûr que là, on vous en parle, vous nous voyez peut-être être à la fois excités mais à la fois aussi un peu épuisés. Moi, tu vois, j'ai adoré mon été avec Parks mais là, en ce moment, je me sens dans un état où je suis comme une fois par année, j'aimerais ça faire une grosse game de Arcs, campagne, mais j'ai donné. Je sens que pour certains, ça pourrait devenir facilement leur jeu préféré. Est-ce que toi, tu as l'impression que Arcs surpasse d'autres titres de Letter Games? Bien, oui. De mon côté, ça a surpassé Oath dans sa simplicité, dans le fait que je peux l'amener partout et que tu n'as pas une première game de rouille. un peu plus flexible que Oath. Exact. Au niveau de la campagne, là, c'est plus difficile parce que c'est une expérience qui est épique et un peu comme toi, là, c'est de trouver les joueurs et tout. Ce que je pense, c'est que ça serait toi et moi, une fois par année, on va se retaper une campagne et peut-être qu'on va emmener une personne ou deux là-dedans. Des curieux qui vont peut-être vouloir se lancer. Moi, je pense sincèrement que ce ne sera pas le genre de jeu qui va plaire à tout le monde mais au moins une partie de arcs de base. Ça s'explique en genre 10-15 minutes, ça se joue en 1 heure, 1 heure et demie. Ça, moi, je pense que c'est le genre de jeu que tu pourrais prendre le risque avec ta famille quitte à ce que les gens fassent comme « Oh, c'est un peu compliqué » ou « Je ne suis pas trop compliqué » parce que oui, le pli est peut-être un petit peu moins accessible qu'il y en a l'air. C'est vraiment pas la belote. C'est un peu contre-intuitif. Il y a quelques petites exceptions de règles aussi qui sont un peu comme tu passes dessus vite parce que tu grinses des dents quand il faut que tu fasses comme « Attends, il y a de quoi de spécial qui se passe quand tu détruis une ville, tu vas sécuriser une carte du Sénat mais les gens que tu vas capturer iront pas dans tes captifs et vont aller dans tes trophées. » Ce genre de petites exceptions-là à la Kyle Ferryn, il y en a beaucoup. C'est pas un jeu qui est 100% simple. Pensez pas que c'est la belote, là. Ouh, le con. Dans le Berlin. Pas l'extension en plus. Ça les a brûlés. NON! My Q. Commenter. Commenter. C'est juste ça qu'on te manque. Come on, t'as aimé le vidéo. Y'en a plein de sites qui pourraient être au coup. Abonne-toi. Like donc. Puis vas-y, donne des commentaires. Des commentaires. On en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Vas sur Patreon. Vas sur Patreon. Hey! Hey! Oh!